RFI et France 24 présentent Mardi Politique. Retour dans Mardi Politique avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité, Luc Carvounas. Bonjour, bonsoir. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes député socialiste du Val de Marne. Alors, on va vous poser la même question qu'à notre premier invité, puisque c'est l'actualité du jour, cet attentat en Belgique, aujourd'hui qui a fait trois morts, dont deux policières. L'homme qui a perpétré cet attentat a été abattu. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre éternellement ces situations ? Non, nous ne le sommes pas, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, encore une fois, en Belgique. Il y a une communion, une communauté d'esprit. Et on pense aux policières, à la personne qui a été tuée. C'est toujours très douloureux et c'est surtout à condamner. Mais ça nous... Au-delà de... Mais au-delà de la condamnation. Voilà, de la condamnation et surtout de la compassion qu'on doit avoir avec les victimes. Je pense qu'il y a une urgence. Et nous, les responsables politiques, qu'on soit dans l'opposition, dans la majorité, a quand même évoqué ce que nous a dit le procureur Mollins. Il nous a rappelé que d'ici 2019, 2020, il y a aujourd'hui des bombes ambulantes qui sont en prison, mais qui sont appelées à sortir. Oui, 20 en 2018, 20 en 2019, c'est après le procureur Mollins. Donc que fait-on ? Il faut... Moi, j'étais contre l'inscription dans le droit commun de l'état d'urgence. Je ne vais pas voter la loi. Mais pour autant, il faut que, sans crispation, il y ait un débat politique, un débat public, pour que l'on puisse protéger nos concitoyens. Parce qu'on ne peut pas repousser, évidemment, les droits de l'homme, évidemment, l'esprit de la loi. Mais il y a un sujet, on ne va pas attendre à chaque fois qu'il se passe quelque chose en France, en Belgique ou ailleurs, pour se dire ce que je suis en train de vous rappeler là. Il faut le faire, il faut le faire de manière dépassionnée. Ce matin, d'ailleurs, au groupe socialiste, puisqu'on se réunit tous les mardis matins, c'est un débat qui a été posé par Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste, et par Olivier Faure, le premier secrétaire. Ils ont raison, et donc il faut aujourd'hui... Ils posent la question, mais ils donnent quelle réponse ? Il faut avoir un débat. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on n'est pas des juristes. Mais quelles sont les listes de réflexion ? Est-ce qu'il faudrait éventuellement des lois d'exception pour ne pas remettre en liberté des individus considérés comme potentiellement très dangereux ? Parce que c'est ce que dit le procureur. Ils peuvent être extrêmement dangereux, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, je pense, en tous les cas aujourd'hui, qu'il faut avoir évidemment des commissions, pas des commissions théodules, mais en tout cas des experts, des médecins, des pénalistes qui nous disent si ces personnes peuvent, oui ou non, sortir. Et quand un procureur comme le procureur Molin parle de lois d'exception... Je ne crois pas que lui ait employé l'expression, c'est moi qui vous ai posé la question. D'accord. En tous les cas, si c'était le cas, si c'est le débat qu'on doit avoir, il faut l'avoir de manière à surtout se dire qu'on doit protéger nos concitoyens. Quand vous parlez de ça entre socialistes, sur cette question-là, Manuel Valls ne manque pas un peu à l'animation du débat ? Parce que lui, il était pour une ligne de très grande fermeté. Si la question, c'est est-ce que le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui fait le job ? Je le trouve très absent, Gérard Collomb. Vous la faites, la question. Répondez-y. Oui, mais voilà. Sur la question de la sécurité, oui, Manuel Valls a été un bon ministre de l'Intérieur. Il a été un Premier ministre, confronté avec François Hollande à ces questions-là. Je trouve qu'on n'est pas sur la même trempe et les mêmes catégories de personnalités qui sont censées aujourd'hui gérer notre sécurité. Je trouve une forme d'atomie de la part et du président Macron et de la part de Gérard Collomb. Cela dit, vous disiez, Manuel Valls, vous dites qu'il a été un bon Premier ministre. Sur ces questions-là. Oui. Cependant, est-ce que ce n'est pas, dans le fond, le ministère de la parole ? C'est-à-dire qu'on condamne, etc. Mais qu'est-ce qui est réellement, concrètement fait ? D'abord, on a été appelé à plusieurs reprises, l'ancienne majorité, à voter l'état d'urgence. Nous, au moins, on a assumé que tous les six mois, il y a un débat. Un débat au Parlement. Et moi, j'aurais préféré, pour la démocratie, pour nos droits fondamentaux, qu'il y ait un débat récurrent tous les six mois que d'inscrire l'état d'urgence dans le droit commun, encore une fois. Donc, on a aussi fait une loi terrorisme. On a renforcé les moyens de la police qui n'avaient pas été faits. On a fait le travail qu'on était enclin. Il n'y a plus d'angélisme, ça, ça date des années Jospin, effectivement. Il n'y a plus d'angélisme au PS sur ces questions-là ? Sur ces questions-là, depuis au moins 2010, avant même les premiers attentats, on n'est plus dans l'angélisme. Oui, Manuel Valls. Manuel Valls, qui veut se présenter à la mairie de Barcelone. Vous êtes proche de lui. Ah non, je ne suis plus proche de Manuel Valls. Il y a plus presque un an et demi. Vous êtes fâché ? Non, il est parti. Il a décidé de passer à droite toute et de cautionner un gouvernement libéral. C'est son choix. C'est quelqu'un que j'ai accompagné politiquement. Ça s'appelle du compagnonage. Non, mais vous auriez pu rester ami dans la vie et pas être forcément pour les mêmes idées. Rester ami avec quelqu'un qui a renié son histoire, qui n'a même pas soutenu son suppléant à l'occasion des sénatoriales. Celle-là a été fort de café. Et qu'aujourd'hui, alors qu'il était le premier à dire qu'il ne voulait pas se présenter comme président de région Île-de-France en 2015, souvenez-vous, parce qu'il avait une autre mission, soit disant. Maintenant, il veut être maire de Barcelone. Je ne trouve pas tout ça très cohérent. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il serait plus utile à l'Espagne qu'à la France ? Ce n'est pas mon problème. Non, non, mais j'en ai marre qu'on m'interroge sur Madele Valls. Écoutez, on ne se côtoie plus depuis un an et demi. J'ai été chef de file d'une motion dans un congrès du Parti Socialiste qui défendait tout le contraire de ce que lui veut assumer aujourd'hui. Qu'on ne parle plus du premier ministre qu'il a été. Il veut être maire de Barcelone. Et qu'il aille partir à Barcelone. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche. Alors, le Parti Socialiste, c'est votre problème tout de même. Oui, puisque je sors même d'une phase de congrès où j'ai essayé de défendre la gauche arc-en-ciel parce que moi, mon préalable à tout débat, c'est l'union de la gauche. Même si j'ai entendu pendant six mois de congrès de la part de quelques motions, c'était plus impréable. Oui, mais la gauche plurielle, on l'a déjà vu, ça. Je ne sais pas, justement, avec les communistes, les verts. Mais moi, ce n'était pas que la gauche plurielle, la gauche arc-en-ciel. C'était ouvert aux syndicats, ouvert aux associations, ouvert à la société civile. En fait, ce qu'on essaie de faire la France insoumise. Un peu ce que moi, en tout cas, j'ai fait comme maire d'Alfortville. Est-ce que bon nombre de maires socialistes font localement ? Est-ce qu'on arrive à faire dans nos exécutifs locaux ? On n'est pas besoin d'être dans la cantation. Moi, je ne sais pas, la France insoumise, je vais vous dire, elle nous claque la porte au nez systématiquement, sauf si, d'un état, on a fait des recours au Conseil de Concile ensemble. Très bien. Mais j'ai entendu ces derniers temps, à la fois de la part de Jean-Luc Mélenchon, et ce matin, sur une onde de radio de M. Ruffin, mon collègue, qu'il faut, ok, qu'on travaille peut-être ensemble, qu'on redouille le dialogue, mais qu'il faut avoir conscience que le centre de gravité s'est déplacé plus à gauche, et donc vers l'EFI, si on comprend ce qu'ils disent, et donc ils sont dans une posture de vouloir être hégémodique. Moi, je vais vous dire, le centre de gravité, oui, s'est déplacé. Mais il ne s'est pas déplacé vers l'EFI. Vous savez où il s'est déplacé ? C'est LFI, je précise que vous dites LFI, de la France Insoumise, et non pas RFI, parce que... LFI, non, RFI est une radio, avec France 24, une télé, vous êtes eu cumulé, vous vous rappelez, vous traitez vos invités. Non, plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que le centre de gravité, regardez ce qui s'est passé aux dernières élections, c'est flagrant, et même en 2014, aux élections locales, il ne s'est pas déplacé dans la gauche, il s'est déplacé dans ce qu'on appelle le marais électoral. C'est-à-dire, c'est ceux qui ne se prononcent plus, qui ne parlent plus, mais quand ils se déplacent, font virvolter de gauche à droite, de droite à gauche. Donc aujourd'hui, moi, mon job comme responsable socialiste, ce n'est pas de faire un concours de bras de fer avec mes partenaires à gauche. Je discute avec Benoît Hamon, je discute avec Pierre Laurent, je discute avec David Cormand, et Yannick Jadot, qui m'a soutenu, Yannick Jadot et les écologistes, m'ont soutenu au premier tour de la législative l'année dernière. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne retrouve pas l'union pour l'union. Mais ça, c'est de la tambouille politique pour les Français, que les Verts se marient avec les ministres eux-mêmes. Non, je pense par exemple sur des sujets comme les services publics, c'est quand même notre ADN, des sujets comme la démocratie, quand on voit aujourd'hui, excusez-moi, le fonctionnement du président de la République, qui est en train de cocher toutes les cases, les maires, les élus locaux d'abord, les syndicats ensuite, les associations, on l'a vu avec la loi de l'immigration, les prochains sur sa liste, c'est le Parlement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de vouloir, dans une démocratie comme la France, supprimer tous les corps intermédiaires. Et il l'a même illustré physiquement ça. Vous savez quand ? Quand le 30 janvier, il nous a tous invités, tous les, ce qu'on appelle les voeux au corps constitué, vous y étiez peut-être, pour suivre cela, j'ai été très frappé. Le président de la République, vous avez toutes les forces vives du pays de la République, il n'en cite aucune, il laisse tout ça dans un grand magma, y compris le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi il fait ça ? Mais il le fait à dessein, parce que pour lui, ça n'existe pas. Et donc, il faut qu'une gauche, je ne parle pas du PS, il faut que la gauche retrouve le chemin d'un dialogue, j'espère, ça va prendre du temps. Avec qui ? Avec les électeurs ? Déjà avec nos concitoyens, vous avez complètement raison. Peut-être reconquérir ces classes populaires qui sont... Je suis issu des classes populaires, moi je n'ai pas besoin de me peinturlurer, d'aller lancer ma campagne en banlieue, je suis un fils de prolo, et j'ai toujours vécu en banlieue parisienne. J'ai fait 63% dans ma commune au deuxième tour. J'entends bien, mais quand je dis au PS, je dis vous, en général. Oui, parce que par exemple, Olivier Faure, aujourd'hui, il ne faut pas aller dans un défilé sans se faire huer. On va y revenir à ça, si vous voulez, mais vous avez raison. Qu'est-ce qui s'est passé au PS ? Il s'est passé qu'on s'est tellement boboisés, avec des apparatchiks, parce qu'on travaillait avec Martine Aubry, je deviens député, parce que j'étais proche de François Hollande, j'ai aussi une circonscription. J'étais toujours frappé, d'ailleurs, c'est François Rebzamen et moi, un jour, en bureau national. François me dit, mais combien il y a de maires dans la salle ? 80 membres du bureau national, on était trois maires. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on a perdu ce fil-là du rapport à la proximité, mais réel. Et quand, en plus, en 2012, vous avez Terra Nova, qui nous sort un super rapport pour nous dire que les classes populaires ne sont plus notre cœur de cible, eh bien, on s'éloignait. Donc, vous voyez la montagne qui est aggravée ? Moi, j'ai 47 ans. Et je sais d'où je viens et quelle est mon histoire personnelle et mon histoire militante et politique. Et je ne me résigne pas dans ce pays à ce que la gauche soit absente. Il faut qu'elle réapprenne à dialoguer, il faut qu'elle trouve des sujets. Mais c'est quoi le modèle, aujourd'hui, d'une gauche ? Est-ce que c'est celle de Corbyn, en Grande-Bretagne ? Est-ce que c'est le SPD ? J'ai plutôt envie de vous dire que c'est celle de Costa au Portugal, qui a réussi à mettre tout le monde autour d'une table. En plus, le Portugal est aujourd'hui sur une politique de relance de l'économie en train de regravir cette fameuse montagne de la croissance et de l'économie. Voilà, c'est plutôt ça, mon modèle. Est-ce que mon modèle, c'est le SPD et la grosse coalition ? Non, j'en veux pas. J'en veux pas parce que je vois bien qu'En Marche, c'est ça qu'ils veulent. Déjà, les Européennes, ils vont nous faire le coup des europhiles contre les europhobes. Circuler, il n'y a rien à voir. Et nous, on va rester les bras croisés en regardant comme ça, et bien non. Parce qu'on a des choses à dire sur l'Europe sociale et solidaire. Sur Olivier Faure, c'est lui qui se fait siffler ou c'est le Parti socialiste quand il va dans un défilé ? D'abord, je l'ai dit avec une expression un peu plus virile lors du dernier bureau national. Il assume une forme de courage. Olivier Faure, il fait le job. Mais après, on a tous... C'est pas très viril, ça. Non, mais... Qu'est-ce que vous avez dit, exactement ? On est sur un plateau télé. Vous savez, aujourd'hui... Mais vous me connaissez tellement bien que vous avez très bien compris. Me poussez pas à la faute, quand même. Je veux dire, il les a, quoi, comme... Complètement, exactement. Et si vous voulez... Je ne m'imisse pas dans cette conversation. Vous avez raison, et moi, je m'en écarte. Et si vous voulez... De mâle dominant. Blanc, oui. Ça aussi, on pourra en reparler. Oui, volontiers. Ça, on veut dire en disant. Bon, voilà, le PS, au moins, il assume, il est dans la rue. Moi, j'ai regretté, je l'ai dit, qu'on ne soit pas allé manifester aussi le 26 dernier. Mais après... Pour la marée populaire. Je suis un garçon qui accepte les règles communes. Et je ne veux pas que ce soit la foire d'empoigne. Et je continuerai à pousser de là où je suis au bureau pour qu'on soit... J'ai plaidé le parti des causes pendant plus de six mois. Donc, qu'on soit dans les causes sociales, je pense que c'est notre place. Alors, évoquons justement les mâles blancs, puisque ce n'est pas la peine de repousser à plus tard. L'expression employée par Emmanuel Macron au moment de la remise du plan banlieue, qu'il a à peu près enterré finalement, elle vous a choqué, cette expression ? Elle vous a dérangé ? Non, parce que quand vous êtes un spécialiste de la question de la politique de la ville, et pas seulement parce que vous avez été maire, quand vous écoutez un stand-up du 2 ou 3 quarts, vous attendez, vous attendez, il y a le plan Borloo, on l'a tous lu, il y a eu les mesures propriétaires, rien. On se dit, il n'y a rien. Et en fait, si. Il y a une stratégie, encore une fois, c'est comme ce que je vous expliquais sur les voeux au corps constitué le 30 janvier. Emmanuel Macron, vous savez, je le disais encore ce matin à une réunion avec les députés et les sénateurs socialistes sur les institutions, tout est dans tout. Et comme un banquier d'affaires, il agit avec perte et profit. Et donc, quand il parle des deux mâles blancs, il fait une référence, lui qui est ultra-libéral, à la gestion, à l'anglo-saxonne, des problématiques de banlieue et des quartiers. Et il envoie un message aux indigènes de la République qui sont invités et qui sont là. Et il dit, quoi finalement ? Débrouillez-vous, prenez votre destin en main. Oui, c'est une vision libérale, c'est vrai. C'est à vous de le faire. Mais d'un autre côté, ce qui a été fait n'a pas marché pendant 30 ans. Ils ont été piquousés aux aides. Mais c'est pas vrai. Non, non, mais attendez, c'est ce que disent certains. C'est-à-dire que la politique de la ville, à part Landru, qui a été positive... Vous savez que si la politique de la ville, qui est une invention de la gauche, n'avait pas existé, ce sont des quartiers entiers, on ne parlera même plus de ghettoïsation, qui seraient des no man's land. Et ça a porté ses fruits. Vous trouvez que ça fonctionne aujourd'hui ? Vous trouvez que ça va bien, la banlieue ? Mais quand les maires, qui sont le premier guichet républicain... Il y en a un, justement, qui sont des missionnaires. Ils jouent le jeu. Il faut l'écouter, ce qu'il dit. Ah oui, Dattignon, oui. Voilà. Quand on joue le jeu, moi, je vous le dis, je ne vais pas faire la promotion de ma commune, mais je vous inviterai à en faire le tour, ça fonctionne. Une ville qui était une ville dortoir aujourd'hui, c'est une ville qui s'émancipe, parce qu'il y a eu la politique de la ville. Donc, il ne faut pas chuter tout ça avec le deux. Moi, j'ai des maires. La maire de Bondy l'a dit d'ailleurs. Mais ce qu'il voulait dire... Elle est partie... En plus, on nous dit à nous qu'ils ont le job. H24. Je veux bien qu'Emmanuel Macron ait débarqué de sa soucoupe volante par le fait du roi François Hollande d'un cabinet à ministre, à président de la République parce qu'il a trahi celui qui l'a fait. Mais qu'il aille un peu dans les territoires. Qu'il aille voir ce que font les maires. Qu'est-ce qu'il dit aux maires ? Qu'est-ce qu'il dit aux maires ? Il leur dit, vous êtes des clientélistes et des communautaristes. Mais de qui se fout-on ? Mais vous avez dit que ça ne vous dérangeait pas. Dans votre explication, vous dites qu'au fond, il y a une cohérence à ce qu'Emmanuel Macron emploie cette expression de mal blanc. Très bien. Vous trouvez qu'il y a une cohérence. Mais est-ce que, malgré tout, le fait que le président de la République reprenne cette terminologie à son compte, est-ce que ça, ça pose un problème ou pas ? Ça me pose un problème par rapport à la philosophie et la stratégie que ça dessine. De toute manière. Bien sûr que ça me pose un problème. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, on a un président de la République, dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde applaudit dès demain, y compris les stand-up. On en a encore eu deux aujourd'hui, aux questions d'actualité au gouvernement. Vous croyez que tout ça est très sérieux ? Vous croyez qu'il n'y a pas de la souffrance aujourd'hui ? Vous savez, quelle est ma crainte, moi, quand je vois finalement beaucoup de similitudes entre un certain Matteo Renzi et un Emmanuel Macron ? Regardez dans quel état est l'Italie aujourd'hui ? Où ils en sont ? Pourtant, c'était le nouveau monde, Matteo Renzi. C'était et de droite et de gauche. Oui, mais c'est pas le même système. Non, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous rappelle que quand on a... L'instabilité des gouvernements italiens. On a un Benjamin Griveaux qui s'occupe plus de Paris que de sa chaire de porte-parole du gouvernement. On se demandera avec quels moyens il fait sa campagne à Paris. Qui nous dit de manière péremptoire c'est le mandat qu'on a eu des Français ? Pas du tout. Les Français, on a envoyé un mandat contre le Front National et l'extrême droite. Pas à Emmanuel Macron de faire n'importe quoi et de tout détruire. Tout à l'heure, vous ne vouliez pas parler de Manuel Valls, vous êtes d'accord de parler de François Hollande qui cartonne avec son livre. Est-ce que vous l'avez lu ? Non, mais je ne l'ai pas reçu. Tiens, oui, Frédéric, vous l'avez lu ? Je ne l'ai pas recouru. Moi, je l'ai lu, mais on reçoit beaucoup de livres, donc on n'a pas le temps de tous les lire. Voilà. Et puis, je l'avais invité, mais comme il n'est pas venu, du coup, je ne l'ai pas lu. En tout cas, c'est un succès de librairie. Comment regardez-vous ce phénomène ? Les Français n'ont pas voulu de lui, dans le fond, et aujourd'hui, ils remportent un succès. C'est paradoxal. On dirait que c'est un peu l'effet Chirac aussi, ou même l'effet Sarkozy. C'est-à-dire qu'on ne les aime pas quand ils sont au pouvoir, on ne peut plus les voir en peinture. Et dans le fond, quand ils partent, on les regrette. Vous savez, les Français, ils ont l'histoire de couper la tête de leur roi. Après, ils en font l'histoire de France. Écoutez, ce livre, moi, je l'ai lu. On ne me l'a pas envoyé, ni dédicacé, mais je suis allé tout simplement... Les journalistes sont mal habitués. Oui, oui. On est un peu gâtés. Vous êtes joueur, ce soir. Un corporatiste. On est honnête. Non, je l'ai lu. Il y a des passages qui m'ont touché, d'autres passages... Finalement, on a un ancien président de la République qui prend la plume. C'est toujours intéressant. C'est aussi ça qui intéresse la France. C'est un peuple très politique. Ce n'est pas n'importe quel auteur. Donc, ça crée une appétence. Après, je relativise tout ça par rapport à d'autres anciennes appétences. On se souvient de Nicolas Sarkozy, qui avait aussi un succès de librairie. Ça n'a pas pour autant marché. Quel but, tout ça, d'après vous, pour François Hollande ? Est-ce que c'est un retour caché ? Écoutez, moi, je pense que d'abord, comme aucun de ses ministres, quels qu'il a été pendant cinq ans, ne prennent la parole pour défendre leur propre bilan, leur propre action, à commencer, son ancien Premier ministre qui, aujourd'hui, soutient Édouard Philippe, qui a juste voté contre toutes les lois qu'il défendait. Donc, il y a juste un petit paradoxe. Donc, je comprends que l'homme, en tant que tel, se trouve obligé, par cette faiblesse de ceux qui l'ont entouré, de défendre lui-même son bilan. Mais je pense que le Parti socialiste doit faire ce bilan. Moi, je l'ai dit, quand j'ai fait mon tour de France et que j'ai été dans plus de 40 départements, ce qui revenait à chaque fois, c'était cette envie, pas de hurler ou de critiquer, mais de dire posément, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, il n'y a pas tout à jeter avec l'eau du bain, ce n'est pas vrai. Mais si on en est arrivé là, qu'un président ne se représente pas, qu'on se fasse étrier à l'Assemblée nationale, enfin, on est 28. Vous rajoutez les trois apparentés, quand on dit 31, on n'est que 28 socialistes. Du Sopte est parti, Bateau est parti, d'autres se préparent à partir qui nous l'ont annoncé à Génération, donc on est 25 socialistes. Donc aujourd'hui, vous voyez le boulot qu'on a à faire, j'essaie de le faire avec ma façon d'être et de parler normalement pour que les gens comprennent qu'on peut ou qu'on pourra un jour nous refaire confiance, mais ça ne se décrète pas. Mais l'avenir du Parti socialiste, il ne passe plus par François Hollande. Sincèrement, je ne pense pas que ça passe par François Hollande, qu'après ce soit une voix forte. Écoutez, on ne va pas refaire, à un moment ça va. Les Français nous ont dit quoi au municipal ? Il nous reste 30 secondes. Au moment où ils ne se renouvelaient pas. Je vais dire une chose qui me tient à cœur, puisque demain, Alfortville, se tiendra la présentation du contre-projet de loi Elan en présence de tous les parlementaires socialistes du Sénat et de l'Assemblée. Donc je vous invite à regarder nos propositions sur le logement. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Luc Arbonas et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous et merci à Charlotte Urientomaka d'avoir préparé cette émission avec Camille Néran et merci aussi à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée très vite. Merci, à mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada